bonjour à tous et bienvenue chez les douceurs de maïlis je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette et on va réaliser des petits macron pour le ramadan pour accompagner donc nos petites soirées ramadanesques donc là on va commencer par la préparation de la pâte alors donc là vous prenez une mesure donc le tout c'est selon la quantité que vous allez réaliser vous prenez la mesure donc qui vous correspond moi je prends une petite parce que je ne vais pas faire une grande quantité donc je vais prendre donc trois mesures de semoule moyenne donc vous voyez le grain il est moyen et des parfums il n'est pas très gros non plus donc je prends trois mesures donc de la même mesure de semoule moyenne donc là j'ai mis déjà deux mesures pour la troisième donc j'ai rempli à moitié mon bol et je vais compléter avec de la farine voilà donc là j'ai deux mesures de semoule moyenne ici j'ai un bol donc c'est la troisième mesure moitié semoule moyenne et moitié farine que je viens donc ajouter ici je vais ajouter une petite pincée de sel et je vais venir donc mélanger mes ingrédients secs ensemble donc semoule farine et sel voilà une fois qu'on a tout bien mélangé on va finir faire un petit puits comme là et là je vais ajouter donc toujours avec la même mesure donc ici j'ai une mesure de beurre et de semaine fondue donc moi j'ai fait un mélange de beurre et de semaine mais vous pouvez bien sûr vous contenter uniquement de beurre ou de semaine à vous de voir donc ici le beurre et de semaine sont fondues donc clarifié donc j'ai enlevé tout tout le lait toute la couche de lait qui s'est formé en fait au dessus de mon beurre lorsque j'ai fait fondre le beurre et donc là j'ai uniquement la matière grasse ici que je vais compléter avec un peu d'huile donc je viens compléter ma mesure avec de lui voilà et je vais donc venir verser mon beurre enfin ma matière grasse sur ma semoule en mélangeant le tout enceinte voilà et on continue bien à travailler la semoule avec la matière grasse pour bien enduire chaque grande de matière grasse vous pouvez le faire au robot si vous préférez en utilisant la feuille ou à la main ça prend quelques minutes donc il faut être un petit peu patient juste bien 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 s'assurer que notre semoule est bien imprégné de matière grasse alors une fois qu'on a bien travaillé notre semoule donc vous pouvez la laisser reposer comme ça la travailler juste avec la matière grasse et la laisser du coup reposer quelques minutes ou quelques heures avant de la mouiller quand vous pouvez donc la mouiller et puis la laisser reposer plus tard donc moi je vais la mouiller et je la laisserai reposer quelques heures avant de commencer à la façonner donc on sait que notre semoule est bien enduit de matière grasse quand on arrive du coup à faire une boule de pâte comme ceci qui se tient voilà donc là cette étape de bien travailler la semoule est importante c'est ce qui va donner du fondant au gâteau et on n'aura pas ces grains durs en fait lorsqu'on mange nos macroud donc là on va venir donc prendre une mesure donc toujours la même là c'est un mélange d'eau et d'eau de fleurs d'oranger et on va venir donc arroser notre pâte petit à petit en la ramassant alors là on la pétrit pas donc c'est juste au bout du bout des doigts qu'on va la travailler juste donc former une pâte qui est assez maniable et puis selon la qualité de la semoule utilisée on n'en va pas forcément la même le même résultat donc il ya des semoules qui absorbent un peu plus que d'autres comme celle ci par exemple à l'absorbe bien donc vous voyez du coup la pâte déjà l'absorber toute l'eau que j'ai mis donc là elle est encore friable donc elle a forcément besoin encore d'eau je travaille petit à petit du bout des doigts puis je rajouterai l'eau petit à petit pour contrôler du coup la texture de ma pâte donc ne pas mettre l'eau en une seule fois moi je pense que j'ai besoin de toute ma mesure et je verrai si j'ai besoin de rajouter ou pas de l'eau donc moi ma mesure d'eau elle est suffisante j'ai pas besoin de rajouter donc ma pâte là elle est à la bonne texture donc elle se tient bien et j'arrive donc à faire une petite boule de pâte avec donc elle est plutôt molle mais voilà elle ne casse pas non plus voilà je la ramasse bien en une boule voilà je vais couvrir ma pâte et je vais la laisser reposer quelques heures donc moi je vais la laisser 4 5 heures donc reposer donc ma pâte elle va forcément absorber un peu plus donc l'eau que je viens d'ajouter donc elle sera du coup beaucoup moins molle que là maintenant puis je verrai tout à l'heure si du coup elle est toujours à la bonne consistance je pourrais du coup façonner avec et si je vois qu'elle est elle a trop séché donc la semoule a trop absorbé l'eau je rajouterai un petit peu d'eau avec un peu de mélange d'eau de fleurs d'oranger voilà on se retrouve tout à l'heure pour la suite de la recette à poursuivre du coup avec la pâte de date donc là j'ai de la pâte de date que j'ai travaillé un petit peu pour enlever toutes les impuretés avec un peu d'huile et là je vais venir donc ajouter quelques épices donc je vais ajouter ici de la cannelle donc de la cannelle en poudre voilà j'en mets un petit peu je vais ajouter un petit peu de clous de girofle vraiment très peu donc ici j'ai du clous de girofle moulu je rajoute une petite pincée parce que c'est très fort ensuite je vais ajouter un petit peu de grain de sésame et je vais venir travailler le tout avec un peu de fleurs d'oranger pour rendre la pâte un peu plus manuble j'ajoute ici un petit peu de beurre l'équivalent d'une cuillère à soupe et je continue à travailler le tout ensemble donc ici je dépose une feuille de papier cuisson je récupère du coup ma pâte de date que j'ai bien travaillé et et je vais venir donc l'étaler en un rectangle ici je récupère du coup ma pâte qui a bien reposé et pareil je vais venir donc l'étaler en un grand rectangle voilà donc là j'ai fini par étaler ma pâte donc assez finement aussi je vais venir déposer dessus la pâte de date un peu comme pour le bolage puis on ajustera après et je vais venir donc commencer à rouler ma pâte j'ai commencé à rouler ma pâte de date dedans tout en serrant délicatement pour pas casser la pâte et en roule je vais essayer de couper ici pour pas faire des tronçons épais et je roule comme ceci délicatement bien sûr pour pas casser la pâte voilà et à l'aide d'un couteau je vais venir du coup découper des petits mâquerons de cette taille et du coup ça nous donne cette petite forme un peu arrondie comme ceci après à vous de voir si vous voulez vous voulez plus gros moi je vais je vais voilà petit comme ça voilà ce que ça donne on essaye bien d'arranger avec les mains et voilà donc là je continue ainsi avec le reste de ma pâte je vais vous montrer encore comment rouler une fois et comment les découper je vais débarrasser cela donc là on va venir rouler à nouveau la pâte donc on remonte un petit peu la pâte sur la pâte de date on va commencer à rouler donc on s'aide un petit peu avec un couteau ou une une pelle comme là pour bien remonter la pâte on essaie de rouler en un boudin on essaie de faire un tour complet il n'a pas de date la pâte blanche du coup elle est beaucoup plus friable on n'hésite pas à bien refermer voilà on retourne le boudin sur la partie donc la pâte de date aller en dessous et on vient découper des petits morceaux voilà comme ceci et on récupère nos macroud voilà comme ceci et on récupère nos macroud travailler les bords pour les lisser et voilà voilà ici j'ai fini donc de découper tous mes macroud donc comme vous pouvez voir je vous remontre un petit peu la forme que j'ai souhaité donner donc à mes petits macroud donc là on va passer à la cuisson des macroud alors ici je fais chauffer un bain d'huile pour faire frire mes macroud et à côté donc j'ai préparé un récipient avec du miel donc là le miel il est froid et dès qu'on va frire les macroud on les déposera directement dans le miel donc ici je vais venir déposer mes macroud dans la friture donc je vais les faire frire bien jusqu'à ce qu'ils deviennent bien dorés avant de les retirer et les déposer dans le miel voilà une fois qu'on a frillé macroud donc on les plonge directement dans le miel on les laisse un petit peu s'imprégner de miel et on vient les retirer voilà ici j'ai fini donc de faire cuire mes macroud je les ai plongé dans le miel là je les ai essoré je te laisse donc refroidir complètement et puis je les rangerai dans une boîte hermétique donc vous pouvez les conserver plusieurs jours donc dans une boîte hermétique et voilà et voici donc le résultat final de nos macroud donc on obtient de délicieux macroud bien fondant et bien gourmand ici on arrive à la fin de notre recette j'espère que celle ci vous a plu en tout cas si vous avez aimé laissez moi un like et un commentaire et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous si vous êtes de passage sur ma chaîne soyez les bienvenus vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines recettes je vous laisse la liste des ingrédients en langue arabe et en langue française en barre d'informations ainsi que les liens vers mes comptes instagram et facebook je vous souhaite à toutes et à tous un très bon appétit je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de mylis merci de m'avoir suivi